quel est votre objectif pour le mois de ramadan quelle est votre intention pour ce ramadan si votre objectif pendant le ramadan est de jeûner 29 ou 30 jours d'aller à la mosquée trois fois par semaine alors vous aurez atteint et accompli cet objectif à la fin du ramadan et ce n'est pas une mauvaise chose mais est-ce suffisant il y a une idée très intéressante et c'est que nous devons comprendre que le bon n'est pas assez bon nous nous contentons souvent de peu un type de contentement que nous ne trouvons pas dans nos ambitions et objectifs mondains c'est comme le centre éducatif mondial nous ne nous contentons pas d'une éducation minimale personne ici ne se contente d'une éducation minimale chaque fois que je viens ici je me sens analfabète et sans éducation personne ne se contente d'une éducation minimale juste pour trouver un emploi juste pour payer les factures personne ne fait ça et pourquoi avons nous ce type de suffisance spirituelle nous devons donc comprendre que le bon est bon mais ce n'est pas assez bon vous pouvez faire plus vous pouvez atteindre plus si votre objectif à partir du ramadan est de jeûner de venir à la mosquée de terminer la récitation du coran et que vous y arrivez c'est très bien mais qu'est ce qui est possible en plus Allah nous dit dans le coran quelque chose qui va transcender toutes ces choses qui fondamentalement va changer votre relation avec Allah la taqwa et la conscience de Dieu vivre une vie de conscience vous n'êtes jamais déconnecté d'Allah toutes les décisions que vous prenez dans votre vie chaque choix que vous faites au quotidien vous évaluez et réfléchissez constamment cela me rapprochera t-il d'Allah ou est-ce que cela m'éloignera t-il encore plus de mon seigneur cela plaira t-il à mon maître ou est-ce que cela va mettre en colère mon seigneur imaginez vivre votre vie où chaque décision est basée sur cela c'est un niveau d'existence différent de la vie de la façon de vivre ceci est l'objectif du ramadan c'est ce que nous devons obtenir directement dans nos coeurs quelque chose de remarquable les savants parle de la valeur de l'intention de la niya le pouvoir de la niya nous entendons souvent les ateliers professionnels quand ils parlent des sports qu'ils pratiquent ils disent que c'est 90% de mental et 10% de physique les savants ont dit un discours similaire sur la spiritualité ils ont dit que c'est 90% le coeur et 10% les ressources même pas que c'est 99% votre coeur et 1% vos ressources les gens parlent de l'esprit plutôt que de la matière spirituellement nous avons le concept du coeur sur la matière les ressources ne sont pas importantes regardez l'histoire de l'islam regardez les individus sur lesquels nous nous appuyons des gens comme Bilal, Souhaïb, Ammar et Salman, Reder Lachotala Anhum c'était des personnes qui étaient connues pour avoir peu de ressources il y avait des gens avec une abondance de ressources comme Abu Jahal, Abu Lahab et Walid Ibn Mourira mais qui a vraiment réussi au final c'est parce que ces gens avaient ce coeur, ses convictions, ses intentions et ses nobles aspirations alors maintenant comment allons-nous résoudre ce problème d'intention ? Imam Ghazali Rahim Allahotala a mentionné trois étapes qui peuvent être entrepris pour rectifier l'intention tout d'abord avant de vous engager sur toute action ou acte et vous n'avez pas besoin d'être très élaboré asseyez-vous avec un morceau de papier et un crayon éteignez votre téléphone, éteignez la télé, arrêtez votre ordinateur portable, déconnectez-vous de tout asseyez-vous dans un coin, prenez une feuille de papier et un stylo et notez quelle est votre intention ce ramadan que voulez-vous essayer d'atteindre ? la deuxième étape est, nous sommes des êtres humains, nous sommes très faibles et nous sommes très facilement distraits c'est pourquoi la plupart du temps, quand un acte devient long dans le temps, nous devons nous distraits c'est pourquoi au moment des dix derniers jours du mois de Ramadan, nous réfléchissons déjà à ce que nous voulons porter pour l'Aïd où allons-nous partir, dans la maison de qui nous allons aller, comment allons-nous nous organiser pour la nourriture pendant la fête ? où nous n'avons toujours pas invité cette personne pour les stars, où nous avons reçu deux invitations pour le même jour pouvons-nous les faire le même jour, nous sommes prêts pour le défi ? alors il y a cette manque, et nous devenons distraits il s'agit maintenant de vêtements, de nourriture, de faire la fête, nous sommes distraits donc à ce moment-là encore une fois, arrêtez tout, essayez-vous, juste pendant une minute ou deux et rappelez-vous, sortez ce petit morceau de papier sortez ce petit morceau de papier que vous avez plié et rangé dans votre portefeuille sortez-le, et rappelez-vous, quelle est mon intention ? qu'est-ce que j'essaie d'accomplir ? et la troisième étape de votre intention est, une fois votre acte accompli que quelqu'un l'ait accompli peu ou tard, ce n'est pas important c'est nous qui nous écartons de la miséricorde d'Allah il n'est jamais peu et il n'est jamais tard, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vie dans notre corps mais jusqu'à ce que nos âmes soient encore dans notre corps, il n'est pas trop tard et une fois l'acte terminé, asseyez-vous avec ce morceau de papier évaluez juste pendant quelques minutes ce que vous avez fait et dans quelle mesure vous avez atteint vos objectifs et ce que vous n'avez pas atteint et si vous êtes comme moi, vous constaterez que vous n'avez pas atteint vos objectifs mais à ce moment-là, demandez à Allah de pardonner vos lacunes rappelez-vous encore quelle était votre intention dites à Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là Oh Allah, juste parce que le ramadan est terminé cela ne veut pas dire que mes objectifs sont limités ma volonté et mon ambition sont intacts je ne me reposerai pas, je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que j'atteigne mes objectifs jusqu'à mon dernier souffle et puis demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous aider, de vous assister et de vous pardonner pour vos lacunes et vous verrez ces objectifs devenir une réalité du jour au lendemain voilà la manière de rectifier l'intention